Nous abordons les délibérations portant sur l'action sociale et la proximité. La première délibération porte sur la convention de partenariat avec la région Rhône-Alpes en ce qui concerne les projets de renouvellement urbain Grenoble-Saint-Martin d'Air et Grenoble-Ville-Neuve-Village Olympique. Y a-t-il des questions particulières sur cette délibération ? Non. S'il n'y en a pas, je la mets donc aux voix. C'est des prolongements de convention, vous l'avez vu. Ça a porté initialement sur la période 2004-2013. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Le Front National. Qui est contre ? Qui est pour le rassemblement de gauche et de progrès, le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes. Cette délibération est donc adoptée. Nous abordons la délibération numéro 23. Il s'agit là aussi d'avenants, des avenants financiers concernant les associations exerçant dans le champ de la citoyenneté, de la vie des quartiers et du développement de territoire. Rien de particulier. Je mets cette délibération aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Le Front National. Qui est contre ? Qui est pour le rassemblement de gauche et de progrès, le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes. La délibération numéro 24 porte sur la mise à disposition de locaux entre la ville de Grenoble, la SDH et la MC2. Donc, cela porte sur l'occupation de l'ex-foyer Jean Sian à la Ville-Neuve par des artistes de la MC2. Monsieur Safar. Oui, d'abord, monsieur le maire, une toute petite remarque dans l'annexe de la convention, la première. Michel Aurier est encore directeur de la MC2, donc je pense qu'il faudra le modifier. On lui dira. Ça ne sera pas du bien. Oui, mais il sera content de le savoir. La deuxième chose, c'est plus une question peut-être à Corinne Bernard. Ce n'est pas un dossier facile parce que ça n'a pas été évident à mettre en place. Les premiers mois de mise en œuvre de ce dispositif n'ont pas toujours été d'une grande, grande simplicité. Mais l'investissement de l'équipe de la MC2, du CCS, de la régie de quartier, enfin bref, les acteurs qui ont un peu été les bonnes faits, qui se sont penchés sur le berceau au début, se sont beaucoup mobilisés. Et l'an dernier, quand on avait fait l'évaluation de tout le dispositif avec l'équipe de la MC2 et les différents intervenants, beaucoup de difficultés étaient apparues. Il y avait aussi des choses extrêmement intéressantes. Et moi, je me réjouis de voir qu'on continue à travailler en ce sens. Je voudrais juste savoir si, puisque là, on vote pour une année supplémentaire, il y a toujours l'idée de dire que c'est un dispositif qui sera amené à voir le jour éventuellement ailleurs ou autrement, ou si les discussions que vous avez aujourd'hui avec la MC2 et les acteurs font que vous souhaitez le voir se pérenniser sur le quartier. C'est une simple question. N'y voyez aucune malice. Mais je pense que c'est important qu'on puisse même peut-être voir si ce projet ne peut pas voir le jour ailleurs, s'il devait changer de lieu. J'ai fini. Madame. Oui, j'entends. Madame Bernard. Merci. Merci. Effectivement, comme le dit M. Safar, l'ancien président de la MC2. Oui, mais là, on parlait MC2. Du coup, je reconnaissais les 12 années où vous aviez été président. Là, on repart que jusqu'au mois de juin 2015. On a baissé le nombre d'appartements depuis le début. On était à 27 logements, on n'est plus qu'à 16. Malgré les efforts de la ville de Grenoble et de la SDH et la bonne volonté de chacun, ce n'est pas si simple comme projet à mettre en œuvre. Mais ce sera un sujet, et donc on en parlera au prochain conseil d'administration de la MC2. Mais là, on repart effectivement que pour 8 mois. Enfin, ça fait une année. Parce qu'il n'est pas dit qu'on continue ce dispositif, parce que ça ne correspond pas exactement à ce que souhaitait mettre en place la MC2. Donc, c'est à l'étude, et les membres du CA pourront se prononcer sur le sujet au mois de novembre. Vous aurez donc l'occasion, tous les deux, d'en rediscuter au sein du conseil d'administration de la MC2. Voilà. D'autres prises de parole ? On peut couper mon micro ? Non, je mets donc cette délibération au voie. Qui ne prend pas part au vote ? Sonia Yassia. Qui s'abstient ? Sonia ne prend pas part au vote. Le Front National. Qui vote contre ? Qui est pour ? Le Rassemblement de gauche et de progrès, le Rassemblement citoyen, la gauche et les écologistes. La délibération est donc adoptée. Délibération numéro 25, portant sur les conventions d'objectifs et de moyens entre l'association des restaurants et les relais du cœur et la ville de Grenoble. Pas de question particulière sur cette délibération ? Non ? Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Le Front National. Qui est contre ? Qui est contre ? Qui est pour ? Le Rassemblement de gauche et de progrès, le Rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes. Cette convention avec les restaurants du cœur est donc approuvée. Et je vous en remercie. L'hiver sera à nouveau rude. Nous passons à la délibération numéro 26. Qui se trouve là. C'est un avenant entre la cave de l'Isère, la ville de Grenoble et le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Y a-t-il des prises de parole ou des questions ? Non ? Je mets donc cette délibération en voie. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Le Front National. Qui vote contre ? Qui vote pour le Rassemblement de gauche et de progrès, le Rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes ? Cette délibération est adoptée. La délibération numéro 27 porte sur des attributions de subventions aux associations socioculturelles, associations ressources et autres associations pour l'année 2014. Pas de questions particulières. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Le Front National. Qui vote contre ? Qui vote pour le Rassemblement de gauche et de progrès, le Rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes ? La délibération numéro 28 porte sur le soutien aux opérateurs du secteur culturel, des conventions de mise à disposition de locaux, des adenants financiers. Là aussi, c'est des prolongations. Y a-t-il des questions particulières ? Non ? Je mets cette délibération en voie. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Et donc, qui vote pour l'ensemble des groupes ? Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 29 porte sur l'exposition Pénonne, qui va démarrer bientôt et qui se tiendra jusqu'en février. Y a-t-il des prises de parole ? Non ? Donc, qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Le Front National. Qui vote contre ? Qui vote pour ? Le Rassemblement de gauche et de progrès, le Rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes. Cette délibération sur l'exposition Pénonne est adoptée. La délibération numéro 30 porte sur une convention de mise à disposition de locaux et de partenariats. Donc, il y en a un certain nombre. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Pas de questions particulières. Je mets donc cette délibération aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui est pour ? L'unanimité. Je vous remercie. L'avenant financier sur la convention générale d'objectifs avec l'EAG, l'entente athlétique Grenoble 38. Club d'athlétisme. Je ne sais pas si c'est marqué dedans. Pas de prise de parole particulière. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui est pour ? Unanimité également pour cette délibération. La délibération numéro 32 porte sur les rencontres du cinéma de montagne. Monsieur Mériot. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Juste pour vous présenter, ce serait l'occasion, puisqu'on est en avance sur notre emploi du temps, de faire un long exposé sur la politique montagne. Mais je crois qu'on ne va pas le faire ce soir. On n'est pas en avance. On n'est pas en avance. Je vous remercie également à cette délibération, puisqu'on a un nouveau partenaire, l'ANENA, qui s'est ajouté à la liste des partenaires privés qui soutiennent les rencontres du cinéma de montagne, ce qui est une très bonne chose, parce que ça améliore notre bilan financier, avec un total de 58 604 euros de participation financière de divers partenaires que vous avez sur votre table et que je vous laisse découvrir. Donc, simplement pour présenter ça. Deuxièmement, c'est l'occasion aussi de faire circuler une petite information sous forme de petite carte postale que je fais circuler parmi les élus du Conseil pour vous inciter, notamment tous ceux qui siègent dans des conseils d'école, mais pas que, quand vous ne siègez pas dans un conseil d'école, vous connaissez sans doute des enseignants aussi dans cette ville, pour les inciter à participer aux rencontres montagne et sciences que nous organisons cette année, un après-midi de débats sur la question de la montagne et des sciences pour rendre la montagne accessible sous d'autres formes et inciter aussi par ce biais le milieu éducatif à se saisir du sujet montagne comme étant un sujet pédagogiquement intéressant. Voilà, je signale également que nous organisons cette année, pour la première fois, deux séances en après-midi, donc pour permettre au public scolaire et jeune des MJC, notamment, de participer à cette grande fête de la montagne que sont les rencontres du cinéma de montagne. Voilà, et accessoirement, vous recevrez bientôt sur vos boîtes mail des invitations pour les élus pour signaler, si vous êtes intéressé pour une séance, des rencontres du cinéma de montagne. Ça ne vous donne aucun passe-droit particulier, puisque ces rencontres sont encore organisées sous un format gratuit, sauf de servir de coupe-fil, puisque je le rappelle, il faut pouvoir ôter une heure et demie devant le summum si on n'a pas de coupe-fil, tant le succès populaire est grand. Voilà, merci. Très bien. Y a-t-il des questions particulières ? Est-ce qu'il y a un marché du ticket coupe-fil ? Marché secondaire du ticket coupe-fil ? On ne sait pas. Je mets donc au voie l'amendement numéro 1 sur la participation de l'ANENA, l'association nationale d'études de la neige et des avalanches, association hautement intéressante. C'est particulièrement intéressant qu'elle s'inscrive dans ces rencontres du cinéma de montagne. Qui ne prend pas part au vote ? M. Abfast, qui sera donc signataire de cette convention avec sa casquette de président de l'Office du tourisme, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour unanimité. Cet amendement est donc adopté. Je mets la délibération ainsi amendée au voie. J'imagine que c'est les mêmes votes. Oui, donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 33. La convention cadre régissant les relations entre le département de l'Isère et la ville de Grenoble en matière d'information montagne. Des questions particulières ? Non ? Très bien. Je la mets donc au voie. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui est pour ? Unanimité. Là aussi. Délibération numéro 34. Sur l'engagement dans le 3e contrat économique sectoriel de l'économie sociale et solidaire pour la période 2014-2016. Monsieur Cloer. Monsieur le maire, chers collègues, l'investissement et l'implication des acteurs locaux et de la ville de Grenoble au sein de l'économie sociale et solidaire depuis plus de 10 ans nous positionne comme exemplaires au niveau régional et national. Nous entendons soutenir et promouvoir cette économie de l'innovation, de la coopération et créatrice d'emplois non délocalisables. La région Rhône-Alpes, en proposant de nous associer à la signature du 3e contrat économie sectorielle dédié à l'économie sociale et solidaire, il y a d'autres contrats en France et nous avons la chance dans la région Rhône-Alpes d'en avoir une sur l'ESS. Nous associant donc à cette signature du 3e contrat sur la période 2014-2016, reconnaît l'impérieuse nécessité de donner toute sa place à ce secteur d'activité. Adopté en juin 2014, ce nouveau contrat 2014-2016 est porté régionalement par l'État, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, la Caisse des dépôts et la région Rhône-Alpes. L'enjeu de ce nouveau contrat est de conduire des actions et projets qui associent l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire de la région. Ce partenariat entre les acteurs publics et les acteurs de l'ESS s'inscrit en cohérence avec la loi relative à l'économie sociale et solidaire votée dernièrement le 31 juin juillet 2004, une loi cadre qui redéfinit les actions sur l'ESS. La présente délibération a pour objet d'autoriser le maire à devenir co-signataire du contrat ESS aux côtés des partenaires régionaux. Cette co-signature offre l'opportunité tant pour les collectivités mobilisées pour l'ESS que pour les partenaires de rendre plus lisibles leurs actions communes, de mutualiser les moyens publics, privés et européens, et de mieux articuler les contractualisations territoriales à venir. La signature du contrat par le maire de Grenoble n'entraîne pas d'engagement financier de la part de la ville de Grenoble. Enfin, la signature officielle de ce contrat devrait être organisée le 15 novembre prochain à Lyon. Très bien, merci. C'est l'occasion de rappeler l'engagement extrêmement fort de la région Rhône-Alpes autour de ses contrats sectoriels de l'ESS, puisque vous le voyez dans les concours financiers, quasiment 2,4 millions d'euros sont importés par le conseil régional Rhône-Alpes. C'est une demande de prise de parole de M. De Siglier. M. le maire, chers collègues, permettez-moi d'apporter un complément d'information à l'intervention de M. Cloer sur l'intérêt de promouvoir cette économie sociale et solidaire. L'insoutenabilité de l'économie libérale que nous subissons et qui exacerbe les intérêts particuliers pousse à une concurrence sans limite les individus, les entreprises, les territoires et les Etats. Face à la tentation du chacun pour soi et de la montée des égoïsmes, la coopération et la mutualisation doivent devenir les impératifs d'une économie plus juste, plus solidaire, plus innovante, plus stable et durable à la fois. Permettez-moi quelques chiffres. Il faut savoir que sur les dix dernières années, l'économie sociale et solidaire a créé 440 000 emplois, soit une croissance de 23 % pendant que l'emploi traditionnel n'augmentait que de 7 %. L'économie sociale et solidaire, c'est 14 % d'employeurs et c'est 10 % de l'emploi salarié à Grenoble. C'est avec cette nouvelle donne que des initiatives de coopération se multiplient, initiées par des organisations et réseaux de l'économie sociale et solidaire en lien avec les collectivités locales et territoriales et les citoyens. Ces initiatives, porteuses de fortes valeurs, répondent à de véritables enjeux, notamment pour marquer la dimension sociale et le souci de solidarité dans tout projet économique, pour soutenir le développement local et particulièrement sur les territoires les plus fragiles, pour créer de nouveaux emplois et pour répondre aux besoins collectifs et individuels, là où les entreprises traditionnelles sont absentes. Enfin, l'économie sociale et solidaire est créatrice de richesses, pas seulement financières, des richesses partagées et réinvesties sur les territoires. Comme vous pouvez le constater, chers collègues, il y a dans ce domaine un potentiel à considérer et à développer avec cette économie. Cette économie de bon sens demande simplement à bénéficier du soutien légitime qui lui revient. Et pourquoi pas ne pas imaginer de créer un pôle d'excellence de l'innovation sociale et entrepreneuriale autour des pôles territoriaux de coopération économique. Bref, une économie à visage humain qui prend naturellement une place, certes pas toute la place, mais toute sa place. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Je mets donc cette délibération aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Unanimité. Cette délibération est donc adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 35 sur des subventions aux organisations syndicales. Donc c'est de l'information pour 2013 et de l'attribution de subventions pour 2014. Monsieur Breuil. Oui, monsieur le maire, vous vous rappelez certainement lundi dernier. Il y a bien sûr les salariés de GEG qui ont manifesté d'une manière un petit peu vindicative. Mais vous avez remarqué aussi qu'ils étaient quand même puissamment soutenus par des syndicats. On a failli en venir aux mains. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est des collègues ici qui ont dit attention, on les connaît, ça peut très mal se finir. Donc moi, je vous trouve vraiment trop gentil et trop généreux de les remercier à ce point en leur accordant ces subventions. Donc symboliquement, symboliquement, je vous demanderai d'enlever un petit quelque chose pour montrer que vous n'êtes quand même pas d'accord. C'est une proposition. Alors ce n'est pas vraiment ma conception à la fois du droit syndical. Je crois que nous nous sommes exprimés assez fortement sur les événements de lundi dernier. Tout à fait. Mais de fait, nous soutenons, et je crois que c'est quelque chose qui a commencé il y a déjà bien longtemps dans cette ville, les unions locales, sans aucun état d'âme. Je pense que ça fait partie des fonctions de centralité de la ville, même si nous pourrions en débattre et discuter de la bonne échelle pour avoir ces financements. Il y a là une tradition de la ville de Grenoble, dans sa fonction de centralité, de soutenir les unions locales. Y a-t-il d'autres prises de parole sur cette question ? Non ? Donc qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre le Front National ? Qui est pour le Rassemblement de Gauche et de Progrès ? Le Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes ? Je vous remercie. Cette délibération est donc adoptée. La délibération numéro 36 sur les relations internationales, c'est l'avenant à la convention de mise à disposition de locaux à l'Association Culture et Développement. Y a-t-il des questions ? J'ai l'ancien truc. Non ? Je mets cette délibération aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Unanimité. Cette délibération est donc adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 37 sur l'avenant à la convention annuelle d'attribution de subvention pour 2014 entre la Ville de Grenoble et l'Association L'Oreille en Fête, Musée en Musique. Y a-t-il des questions, des remarques, des prises de parole ? Non ? Je mets donc cette délibération aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Unanimité. Musée en Musique, il peut être pour. Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 38. Il s'agit de l'approbation de la nouvelle convention entre la Ville de Grenoble et la Société publique locale, eau de Grenoble. Y a-t-il des commentaires ou des prises de parole sur cette délibération ? Non ? Donc je la mets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. La délibération numéro 39. C'est une prise en compte rétroactive de travaux urgents en ce qui concerne la régie d'eau potable de la Ville de Grenoble. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. La 40. Également portant sur des programmes de travaux pour le deuxième semestre 2014. Des questions ? Non ? Je la mets au vote. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Ici, la délibération numéro 41 porte sur des sessions d'action de la SPL Hauts-de-Grenoble, qui appartient à la Ville de Grenoble, aux communes de Villarbonneau, Coran, ainsi qu'au syndicat intercommunal des Hauts-de-Casse-Rousse. C'est un élargissement de la société publique locale. Vous savez que pour une société publique locale, elle ne peut agir que sur son territoire. Et il faut donc que les communes concernées, si elles veulent travailler, ou les syndicats, doivent avoir au moins une action de la société publique locale pour pouvoir leur attribuer à la SPL des travaux, des compétences et un exercice sur leur territoire, sans mise en concurrence, d'ailleurs. Je mets donc cette délibération en voie. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. La délibération numéro 42, c'est les modifications de statut de l'abattoir. Syndicat mixte Alpabattage. Y a-t-il des questions ? Oui, monsieur Breuil. Oui, juste une petite remarque. J'ai lu la délibération en détail. Donc j'ai bien cru comprendre que les abattoirs passaient sous la compétence de la métro. Et finalement, pour ne pas que ça passe sous la compétence de la métro, on essaie de contacter Saint-Marcelin, la vallée de la Bourne, pour qu'ils viennent maintenant à l'abattoir et que de la sorte, l'abattoir soit exclu du domaine de la métro. C'est un peu compliqué, je ne vous cache pas. Alors, c'est pas du tout ça, en fait. Ça a bien passé ce contrôle à métro, c'est juste que cet abattoir a en fait un rayonnement territorial très important, que c'est un abattoir qui nécessitait des travaux importants, que ce travail a été fait de savoir s'il fallait maintenir un abattoir sur le territoire où l'abandonner est, avec pour conséquence, d'aller jusqu'au abattoir de Chambéry, par exemple. Et il y a finalement une mobilisation des acteurs locaux, des éleveurs, des acteurs économiques, pour conserver un abattoir sur le territoire de l'agglomération, avec du coup l'entrée dans le syndicat mix qui gère ce territoire, de communautés de communes qui sont intéressées par la présence de ce territoire. Donc c'est pas du tout pour éluder la question du passage à la métropole, il va passer à la métropole, c'est au contraire une préparation qui montre que la surface de ce syndicat mixte est plus large également que la métro et qu'il passera évidemment, pour ce qui concerne la compétence de la ville de Grenoble, sous compétence de la métropole très vite. J'avais pas tout compris. Je vous en prie. Un point supplémentaire, madame Gidel ? Non, juste pour dire que vous avez tout dit, simplement il y a des collectivités, monsieur Breuil, qui se mobilisent pour garder l'outil sur le territoire. Le pari d'ailleurs n'est pas gagné a priori, puisqu'il faut faire là aussi des améliorations dans l'exécution, des investissements sont nécessaires, et puis il faut que ce pari du lien territorial, il marche dans les deux sens, à savoir également que les acteurs économiques, les éleveurs, etc. aillent utiliser cet abattoir pour le rendre viable à long terme. Monsieur Safar. Oui, juste pour dire quand même que depuis, parce que c'est aussi un établissement qui a connu des difficultés, aujourd'hui il est à près de 3 000 tonnes, là où à un moment il était redescendu, à un niveau de tonnage en abattage qui ne justifiait même plus, et je le dis très clairement, le soutien des collectivités potentiellement à l'outil. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, en effet, qu'on élargisse le cercle, et qu'on évite ce qui aurait été un tête-à-tête entre la métro et le Conseil général. Juste une question qui n'a pas de rapport direct, quoique, et je préfère vous la poser maintenant, monsieur le maire. Nous avons beaucoup de délibérations, et c'est normal, qui traitent des évolutions liées à la métropolisation. Vous recevrez un courrier dans les jours qui viennent en ce sens. Nous souhaitons voir avec vous s'il est possible de mettre en place un conseil municipal exceptionnel, une date à convenir, sur justement les questions de métropolisation et les incidences pour la ville, sans forcément qu'il y ait de délibération, mais au moins pour qu'on puisse en discuter au niveau du conseil municipal. Il nous semble que ce serait intéressant en termes d'informations et de débats publics, puisque c'est quelque chose qui mérite d'être évoqué plus largement, peut-être qu'en commission au niveau de la métro, qui elle aussi en parlera. Donc c'est une demande, entre autres, que Paul Brons souhaitait vous formuler ce soir. Je lui ai promis de le faire. Je pense qu'on peut peut-être en reparler en conférence des présidents après, pour voir si c'est nécessaire ou pas, évidemment. Mais comme il souhaitait le faire ce soir, je le fais à sa place. Effectivement, nous pourrons en reparler en conférence des présidents. Puisque nous en avons régulièrement. Ai-je mis la délibération au vote ? Je ne crois pas. Donc je vais mettre la délibération sur la modification des statuts de l'abattoir au voie. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Qui, la délibération numéro 43, porte sur les autorisations de signer en ce qui concerne les marchés publics ? Y a-t-il des questions particulières ? Non ? Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Le Front National. Qui est contre ? Qui est pour ? Le rassemblement de gauche et de progrès. Le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Délibération numéro 44 sur les frais de mission des élus. Y a-t-il des questions ? Madame Dornano. Oui, en ayant regardé la frais de mission des élus, je m'aperçois que trois personnes sont parties à Ouadougou, du 5 au 12 octobre, pour signer une convention. Ça me paraît beaucoup, personnellement. Et surtout, trois personnes. Je pourrais poser la question à Madame Bernard. Vous aviez besoin d'être... Je pense qu'elle brûle de vous répondre. Attendez, je fais ce que je veux, ok ? Non, mais de fait, en fait, il faut vous adresser à moi, Madame Dornano, et je distribuerai la parole. Voilà. Madame Bernard. Merci, Monsieur le maire. Si tout le monde fait ce qu'il veut, ça va être un sacré bazar. Effectivement, une délégation de trois élus et trois personnes des services de la ville se sont rendues pour une mission où, effectivement, dans l'intitulé de la libération, on parle de la signature, le renouvellement de la signature pour les cantines scolaires, la restauration. Mais il y avait d'autres choses. Donc, on peut... Enfin, le mieux, c'est de venir dans certaines commissions où on en parle, comme pour la culture, par exemple, où nous avons parlé, disons, du REM-DOGO. Enfin, voilà. Il y a des lieux où on peut effectivement discuter et débattre, où vous êtes invités cordialement, comme les autres élus, et d'autres où là, c'est un petit peu plus synthétique. Mais sinon, peut-être, s'il y a un compte-rendu, on pourra le faire passer à l'ensemble des membres du Conseil municipal. Oui, effectivement, je pense que c'est très positif de faire passer les comptes-rendus des déplacements à l'étranger. Je pense que c'est instructif pour tous et ça permet de montrer la diversité du travail qui est effectué lors de ces missions. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets donc cette délibération sur les frais de mission aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre le Front National ? Qui est pour le rassemblement de gauche et de progrès, le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes ? La délibération numéro 45. Votre groupe a un changement de vote. Donc changement de vote pour le rassemblement de gauche et de progrès qui fait NPPV. Non, parce que là, vous avez levé la main. C'est pour ça que je me suis bêtement fié à vos votes. Délibération numéro 45, ça ne change pas radicalement, la délibération est adoptée. Délibération numéro 45 porte sur des transformations de postes que vous avez donc en tableau à l'issue du CTP du vendredi 26 septembre. Y a-t-il des questions ? Non ? Donc je mets cette délibération aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Unanimité ? Monsieur Safar, vous vote pour ? Unanimité. Non, parce que là, je ne voyais pas de mouvement. La délibération numéro 46 porte sur une remise gracieuse de dettes pour un montant de 4 600 euros. Y a-t-il des questions ? Monsieur Breuil. Oui, c'est juste simplement une question. Le montant n'est quand même pas négligeable. 4 692 euros, est-ce que cela veut dire que les services l'ont payé, l'ont trop payé ou l'ont payé à tort pendant cet arrêt maladie ? Parce qu'effectivement, constater que le service social ne lui permet pas de payer sa dette et on passe l'éponge. Il y a des milliers de personnes en France qui pourraient bénéficier de ce genre de mesures aujourd'hui. Donc au moins, est-ce qu'on peut nous dire si c'est la commune qui a payé à tort ? Je ne sais pas si c'est la commune qui a payé à tort. Ce qui est sûr, c'est que cette personne, comme vous le voyez dans la délibération, est en arrêt depuis le 28 mars avec une maladie professionnelle. Et qu'il s'agit là de régularisation sur des retenues de traitement et des indemnités journalières entre le 1er septembre et le 15 mai 2014. Je ne m'étendrai pas plus sur les motifs. Il n'y a pas d'autres questions. Je mets cette délibération en voix qui ne prend pas part au vote. Il s'abstient le Front National qui est contre, qui est pour le rassemblement de gauche et de progrès, le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes. Nous arrivons maintenant à délibération numéro 47 sur des affectations de subvention. Des questions particulières ? Non. Je mets cette délibération en voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Je n'ai pas enregistré tous les votes. Abstention du Front National. Vote pour du rassemblement de gauche et de progrès. Vote pour du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Cette délibération est donc adoptée. Nous arrivons à délibération numéro 48. C'est des admissions en non-valeur pour des produits irrecouvrables des années antérieures. 300 000 euros, tout à fait. Y a-t-il des questions ? Non. Je mets cette délibération en voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Le Front National. Qui est contre ? Qui est pour ? Le rassemblement de gauche et de progrès. Le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. La délibération numéro 49. C'est une garantie d'emprunt pour le Centre Communal d'Action Sociale. En fait, c'est un switch, un changement de garantie d'emprunt. Y a-t-il des questions particulières ? Non. Je mets cette délibération en voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Le Front National. Qui est pour ? Le rassemblement de gauche et de progrès. Le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. La délibération numéro 50 porte sur le renouvellement de la commission communale des impôts directs. C'est une liste rétificative qui liste les 32 contribuables. Donc à la suite, on a retiré de la liste Mme Reux et M. Toledano. Qui ne remplissent pas toutes les conditions nécessaires pour cette commission. qui sont donc remplacées par M. Franco et Barral. Y a-t-il des questions ? J'imagine que non. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Le Front National. Qui est contre ? Qui est pour ? Le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Le rassemblement de gauche et de progrès. La délibération numéro 51. Il s'agit de désignation. Désignation des représentants de la ville de Grenoble dans divers organismes. Il s'agit en fait de modifications pour l'UPMF et l'AGEXA. Donc l'Université Pierre-Mindès France et l'AGEXA, l'association de gestion des centres de santé. Et nous avons comme proposition pour l'UPMF, Mme Laetitia Lemoyne. Et comme proposition pour l'AGEXA, Mme Kira Cap-de-Pont. Y a-t-il d'autres candidats ? Profitez-en. C'est la dernière délibération du Conseil. M. Confesson. Simplement pour préciser que dans l'UPMF, ça concerne le Conseil académique. Parce qu'il y a plusieurs instances pour qu'on soit bien sûr... La commission recherche du Conseil académique. Tout à fait. Très bien. Donc je mets aux voix qui votent pour la nomination pour l'UPMF de Laetitia Lemoyne. Alors, qui ne prend pas part au vote. Front National, Rassemblement de Gauche et de Progrès. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour Rassemblement Citoyens de la Gauche et des écologistes ? Pour l'AGEXA, Mme Kira Cap-de-Pont. Même vote, j'imagine. Oui. Et donc la délibération avec les nominations de Mme Lemoyne pour l'UPMF de Mme Kira Cap-de-Pont. Pour l'AGEXA. Je la mets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui... Le Front National et le Rassemblement de Gauche et de Progrès. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour le Rassemblement de la Gauche et des écologistes ? Eh bien, voici, chers collègues conseillers municipaux, qui clouent nos travaux pour ce soir. Donc je vous remercie de votre attention. Et au 17 novembre pour le prochain Conseil municipal. Je vous remercie. Au revoir. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada